Votre position aussi en tant que directeur général de Suezo France sur la protection de vos données métiers face à de gros opérateurs de services internet, on pense tous au même, ou de télécommunications qui demain vont avoir intérêt à récupérer ces données et à les exploiter. Comment vous préparez-vous, si vous vous y préparez, à cette éventuelle fuite d'informations ? Je dirais que tous ces opérateurs, c'est intéressant parce qu'ils tournent autour du sujet de l'eau et de l'assainissement et ont beaucoup de difficultés à rentrer dans ces sujets. Pourquoi ? Parce que c'est finalement beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît ? On a quand même des caractéristiques très particulières. C'est justement la donnée, mais en même temps la capacité d'intervenir. Énormément d'équipes, et ça c'est indépendamment du mode de gestion, ce sont des systèmes qui nécessitent des interventions, des actes métiers sur les installations sur le terrain et qui rétroalimentent la capacité d'analyser la donnée. On a quand même des contraintes très particulières par rapport à d'autres fluides. C'est quand même, on parle d'eau potable, produits alimentaires le plus contrôlés. Notre patrimoine, 70% est d'intérêt, il n'est pas visible. Et puis des caractéristiques de marché, de marge, qui fait que ces grands opérateurs, quand vous êtes Google, vous êtes IBM, et qu'on voit les marges que font les entreprises sur ces contrats-là, ils se demandent, mais autant d'efforts pour ça ? Donc tous ceux qui tournent autour, ils viennent plus avec une vision, vendre des systèmes, vendre des outils, et donc voilà, ce sont des vendeurs d'outils. Alors cela étant dit, ce qui est plus intéressant à terme, c'est les enjeux de l'interopérabilité et de l'ouverture des systèmes. On voit bien que chacun, dans sa discipline, s'est mis à développer des systèmes de capture de données pour faire remonter la donnée, et puis après à ses propres systèmes d'exploitation, on voit bien que demain, les réseaux de transmission de données vont être unifiés. Cela n'a pas de sens. Nous, par exemple, on a développé une technologie de transmission en 169 MHz. Est-ce que cela durera ? Cela ne durera pas. Peu importe. Nous, c'était être capable d'offrir une solution. Cela a été d'ailleurs celle qui a été retenue par GRDF pour les compteurs gaz. C'est une solution sûre qui marche bien. Peut-être que dans 15 ans, il y aura autre chose qui aura été mis en place. Nous, notre métier, ce n'est pas de transmettre de la donnée, c'est de capturer de la donnée et de l'analyser et en tirer de la valeur par rapport à nos collectivités clientes et à nos usagers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada